Aujourd'hui, être influenceur, c'est un vrai métier. C'est vrai que c'est un métier, on ne va pas se mentir, c'est un don pour moi être influenceur. C'est un don qu'on professionnalise. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Un éclair de guénie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. J'ai l'impression que tout le monde peut être influenceur. Est-ce que c'est le cas ? Alors, oui et non. Il y a une règle ? Parce qu'en vrai, beaucoup de gens peuvent être influenceurs sans qu'on... Tu sais, moi, je ne peux pas être chanteuse. Je chante comme une casserole. Donc, c'est mort. Mais tu adores chanter. J'adore ça, tu le sais, tu es bien placé pour le savoir. Mais je ne suis pas une chanteuse. Maintenant, être influenceur, peut-être que les gens ne savent pas qu'ils peuvent être influenceurs parce qu'influenceur, c'est un talent. Et le talent, c'est de fédérer un public. Et en vrai, on ne sait pas qui est capable de... Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Chanteur, tu peux identifier tout de suite. Être influenceur, tu ne peux pas l'identifier. Tu l'identifies quand d'un coup, tu te retrouves et tu dis merde, il y a plein de gens qui me suivent. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est... Et surtout, il y a des micro-phénomènes. Il y a des gens qui sont très suivis d'un coup, mais qui finalement ne rapportent pas grand-chose. Exactement. Il y a plein de gens, effectivement, qui sont suivis. Et il y a des gens qui ont un million de followers, 500 000 followers, 600 000 followers. Ça ne marche pas. Et il y en a d'autres qui ont 100 000 followers, 150 000 followers. Et c'est un carton plein. Donc, il n'y a pas de règle. Et c'est ça qui est sympa. C'est qu'il n'y a pas de règle. On ne sait pas. Dans ton portefeuille, tu as combien de personnes aujourd'hui dans ton agence ? À peu près 150. Aujourd'hui, divisé en trois, on a vraiment 50 personnalités très fortes. On a 50 personnes à peu près qui sont en passe de devenir de gros influenceurs. Et puis, on a 50 influenceurs qui sont des micros, qui stagment un peu, qui se contentent de ce qu'ils ont. Et voilà, chacun à son niveau, avance tranquillement. Et le principal, c'est vraiment de professionnaliser les choses, de faire du bon boulot pour respecter justement son public et respecter les marques. Qui sont tes grosses stars ? J'en ai beaucoup. J'en ai deux, trois noms à nous donner. Ah non, je n'en ai pas deux, trois. J'en ai 15. Ah, vas-y, vas-y. Jessica Thibault. J'ai Ayem, j'ai Nabila, j'ai Jessica, j'ai Thibault, j'ai Thomas, j'ai Kevin, Julien, Carla, Manon, Mila, Camilla, Coralie Porvecchio, Mélanida Cruz. Ah oui, mais il y en a que je connais, d'autres un peu moins. Mélanie. Ah oui, pardon. Mélanie Martien. Tu as beaucoup de personnes que tu gères, mais comment on va évoluer le métier ? Est-ce que tu as un peu une perspective là-dessus ? Est-ce qu'on va devenir des influenceurs un peu plus quali dans les publications qui vont être faites ? Quand tu prends les publications de Jessica d'il y a quatre ans, enfin trois ans et demi en arrière, ce n'est pas du tout les mêmes que maintenant. Donc c'est parce qu'elle a évolué, c'est parce qu'on a appris plein de techniques, parce qu'on ne voit plus les choses de la même manière. Voilà, c'est comme ça. C'est bien sûr que ça se professionnalise, mais ça évolue. Et j'espère que dans trois ans, ce ne sera plus la même chose que ce qu'on voit maintenant. Dernière question, que faut-il faire pour rentrer dans ton agence ? Être loyale, respectueux, loyal. Anto ? Ma question s'en rapproche. Est-ce que ce sont les influenceurs qui te contactent ? Ou est-ce que toi aussi, tu as envie d'aller chercher des influenceurs ? Est-ce que tu vas en chercher ? Des deux. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui te font rêver ? Que tu aimerais avoir ? En France ou à l'étranger, bien sûr, à l'étranger, oui. En France, je pense que j'ai déjà de très bons influenceurs. Pour moi, Nabila et Jessica, aujourd'hui, elles sont très bien placées. C'est aujourd'hui celles qui ont le plus de followers. Elles font super bien leur taf. Il n'y a pas de souci. Après, j'ai des beaux noms. J'ai des gens qui sont extraordinaires, dont je m'occupe tous les jours. Je préfère m'occuper bien de quelques personnes plutôt que d'avoir 400 personnes. Mais je l'ai fait, j'ai fait de la quantité pendant longtemps. En vrai, je pense qu'il faut maintenant, moi aussi, évoluer. Il faut que tout le monde évolue. Je vais faire de la qualité. Je préfère me concentrer sur ce que j'ai, qui est déjà énorme. Il y a IEM en régie qui acquiesce ton discours, en tout cas. Bonjour, IEM. Tiffany, tu avais une question ? Oui, quelle est la qualité pour devenir influenceur ? Est-ce qu'il faut souvent poster, faire des stories ? C'est quoi vraiment la première chose ? C'est de ne pas avoir de filtre, même si on met des filtres. C'est ne pas avoir peur des critiques. Parce que quand on s'expose et quand on se montre, on se fait massacrer. Et on peut se faire aduler. Donc c'est accepter ça. C'est très dur. C'est le plus dur. Mais il ne faut pas faire de la rétention de vie. C'est-à-dire que... Les princes et les princesses de l'amour sur W9. Ça a commencé lundi. Alors en fait, un rôle central. Je ne m'étais pas rendu compte. Moi non plus. Cette année, ça a été un peu un changement. Je ne savais pas. Ils m'ont donné un peu plus de responsabilité. Je fais la guerre des trônes. J'élimine... C'est quoi ton rôle à l'intérieur ? Je suis directrice de l'agence. Donc je dirige ces candidats. Je les gère. Je fais attention. Quand il y en a qui abusent, au revoir. Quand il y en a qui méritent de rentrer, on rentre. Je mets le haut là, certaines fois. Est-ce que le concept du départ, parce que les princes et les princesses de l'amour, c'est des candidats de la téléréalité qui se rencontrent pour trouver le lampe-sœur ? C'est ça en quelque sorte ? C'est plus ça maintenant. C'est des princes et des princesses. Donc c'est des gens qui sont ancrés dans la téléréalité et qu'on va traiter vraiment comme des princes. C'est des princesses. Et puis on leur donne des prétendants qui vont essayer de les séduire. C'est des gens qu'on choisit, où on pense qu'il va y avoir une connexion à un moment donné, que ça peut marcher. Et puis après, ça marche, ça marche pas. Ça s'embrouille, ça sème. Voilà, c'est la vie. Comment tu t'es retrouvée là-dedans ? J'ai été contactée par Studio 89, la production d'M6, l'année dernière, pour faire l'émission de l'année dernière. J'ai commencé il y a un an. C'était ma deuxième là. Ils voulaient de la sincérité. Je sais pas si tu vois, mais si tu remarques ce que je vais te dire, je pense que tu vas me suivre, c'est que M6, ils ont une vraie volonté, enfin le groupe M6, de créer des personnages de télé, mais qui soient vrais. Par exemple, Plaza est un vrai agent immobilier. Cordula, c'est une vraie styliste. Et en fait, moi, ils voulaient une vraie directrice d'agence et ils m'ont demandé d'incarner mon propre personnage à l'antenne. Donc ça m'a plu parce que, effectivement, quand je vois la carrière de Plaza, de Cordula, etc., je me dis que j'avais ma place dans cette émission et surtout, vu comme ils me le font vivre, c'est-à-dire extrêmement bien, ils me respectent énormément et voilà, ils m'ont jamais demandé de jouer ça, ça, etc. Ils me laissent totalement libre de ce que j'ai envie de dire. Donc c'est cool. Et en plus, tu connais à peu près tous les candidats, donc c'est peut-être plus facile pour toi de savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Mais les candidats, ils sont vraiment naturels ? Ou ils se jouent un petit peu devant la caméra pour faire le show ? En toute sincérité, un bon candidat de télé-réalité, c'est un candidat qui est le même à l'antenne que dehors. Maintenant, il y a des mauvais et des bons partout. Ça veut dire qu'il y a des gens qui jouent et il y a des vrais. Donc moi, j'aime les vrais, effectivement. Vous prenez, excusez-moi du terme, mais vous prenez un Julien Tanti. C'est un vrai. C'est-à-dire que le gars, il est le même dehors que dedans. Il n'y a pas de discussion de Jessica, c'est pareil. Nabila, c'est pareil. C'est la même. Je pense que tu l'as connue à tes PMP, Nabila, et tu vois bien qu'elle a les mêmes phrases, elle est pareille. C'est comme ça. Ça, c'est des vrais candidats qui sont naturels et qui ne s'inventent pas une personnalité. Très bien. Merci, Maggie. Justement, sur ces candidats, ceux qui font beaucoup de fautes de français ou avec des expressions un peu remixées, ça, c'est volontaire ou c'est naturel, selon toi ? Non, non. Moi, on m'a sorti des pépites. Des pépites chez moi, à table, un chabat. Ça veut dire rien de préparé. Il n'y avait personne, il n'y avait pas d'antenne, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien, à part mes filles et moi. Donc, je peux te dire que des fois, j'ai assisté à des vrais pépites. Et voilà, c'est... Encore une fois, quand c'est trop fake, à un moment donné, les gens s'en rendent compte de toute manière et le candidat, il ne sait pas méchant ce que je dis, mais ça ne vaut rien. Donc, je pense... Mais certaines sont tellement remixées qu'on se demande justement si c'est fake. C'est incroyable. C'est-à-dire ? Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Je retirer un clou du pied pour l'épine du pied ou ce genre de choses. Oui, des expressions un peu abracadabrantesques. Oui, comme ça. Par exemple, tu as réussi du premier coup. Et du premier coup. Non, moi, j'avais une petite question. Dites-moi, oui. C'était par rapport au candidat. Non, pas au candidat, au prétendant. Oui. Moi, le truc que je trouve dommage cette année, c'est que les prétendantes, bon, on a vu... On voit déjà le physique évoluer en fonction des années, en fonction des saisons. On a d'abord des candidats qui étaient hyper naturels, machin, etc. Et puis après, les années sont arrivées. Et hier, stupeur. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai regardé mon épisode, comme tous les soirs, car je ne loupe aucun épisode. Quand une jeune fille s'est levée, s'est tournée. C'était la Marie-Léa. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Léa Marie. Léa Marie, oui. C'est presque ça. Cette jeune femme avait, je pense, un peu abusé de la chirurgie sur son postérieur où je ne pense pas que ce soit naturel. Parce que c'était vraiment... C'était d'ailleurs en top tweet. C'est incroyable. Quand elle s'est levée, tout le monde était choqué. Je n'ai pas vu, moi, ses fesses. Mais c'est en top tweet. C'est un truc comme... On va rechercher les images. Non, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce que je me dis, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus, ce n'est même plus pour faire le buzz qu'elles sont là, c'est pour devenir influenceuses. C'est pour venir, pour faire gonfler le compte Instagram, faire gonfler les followers comme celle de Magali ou une autre ou Yevon, tout n'importe laquelle. Se faire remarquer en quelque sorte. Se faire remarquer et intégrer une agence et en profiter. Et c'est ça que je trouve dommage. C'est que je pense qu'il y a des candidats qui sont vraiment hyper sincères dans la démarche cette année. Comme par exemple, le petit... Pas Julien, mais l'autre garçon. Nicolas. Ah oui. Qui est très mignon et qui a l'air hyper sincère, hyper gentil et qui a vraiment avoir l'air d'envie de trouver quelqu'un. Mais qui, à mon avis, va se retrouver avec des jeunes femmes qui, elles, n'ont aucune envie. C'est de gonfler leur compte Instagram. Alors, dans ce que tu dis, ce qui me dérange, c'est que tu catalogues les filles là-dedans. Ça veut dire que, pour toi, c'est les filles qui veulent gonfler le compte Instagram. Alors que, je te garantis que ça peut être dans les deux côtés. Oui, ça peut être les garçons. Te contredire, ça serait hypocrite parce que tu n'as pas tort sur certaines choses. Je ne parle pas de Léa Marie parce que je ne la juge pas. Au contraire, je la trouve très bien, cette jeune fille, moi. Mais cependant, bien sûr qu'il y a des candidats qui viennent aujourd'hui pour faire ce métier. On ne va pas se mentirer. Si je te dis l'inverse, c'est que je te mentirais. Donc, c'est vrai. Mais ces gens-là, pour moi, ils ne sont pas bons ni pour mon agence ni pour la télé-réalité. Donc, on essaye de faire un tri maintenant que je ne pouvais pas faire il y a deux ans parce que moi, il y a deux ans, je n'avais pas le recul. Donc, je ne voyais pas la différence. Maintenant, j'essaie d'être plus sélecte, justement. C'est bon, ça. Voilà. Après, pour compléter, j'ai rencontré une délégation de candidats à Mister France. Non, mais c'est vrai. C'est une délégation. C'est vrai. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous voulez faire Mister France ? Ils ont tous des métiers à côté. Ils ont dit, mais c'est parce qu'on veut se faire remarquer sur les réseaux sociaux pour devenir influenceurs et avoir des partenariats avec les marques. C'est ouf. On ne sait pas que la télé-réalité aujourd'hui. C'est partout. Aujourd'hui, être influenceur, c'est un vrai métier. C'est vrai que c'est un métier, on ne va pas se mentir, c'est un don pour moi, être influenceur. C'est un don qu'on professionnalise. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a plein de gens qui ont envie de l'avoir. Il y a plein de gens qui se disent, peut-être que je l'ai, parce que c'est ce que je dis par rapport à la chanson, c'est que peut-être qu'on l'a en fait et peut-être qu'on ne l'a pas. Et donc, ça fait rêver, bien sûr. Sauf que tu reconnaîtras que de l'extérieur, ça semble tellement simple que tout le monde a envie. Si tu compares avec la chanson. On a l'impression que c'est naturel en quelque sorte. Non, mais on imagine des cours de chant. Là, on imagine qu'il suffit de prendre un produit et c'est vrai que les gens pensent ça et on ne va pas le nier. Ce n'est pas vrai parce que moi, je vis sur le terrain, c'est très difficile. Psychologiquement, c'est un calvaire, je te dis. Mais c'est pour ça que c'est important que tu précises que c'est bien un métier et que ce n'est pas simple. Bien sûr, gérer tous ces réseaux, les alimenter toute la journée avec la pression, même quand tu t'es massacré et tout. Il faut vraiment avoir la force, tu vois, et des épaules très lourdes. Après, on ne va pas se mentir non plus. Moi, les influenceurs que j'ai chez moi, qui pour moi sont des gens respectables parce que j'en ai eu qui te chient dessus, on ne va pas se mentir. Et puis, tu en as certains qui te diront toujours merci parce qu'aujourd'hui, j'ai une vie plus que confortable parce qu'avant, je ne faisais pas ça. J'allais me faire chier dans des bookings la nuit, etc. Aujourd'hui, j'ai un vrai boulot. Je fais quelque chose qui me plaît. Travailler avec des marques, c'est agréable, on ne va pas se mentir. C'est sympa. Et même si c'est difficile, ce n'est pas non plus la difficulté, comme je disais dans People de ma mère qui était femme de ménage où, oui, bien sûr, il faut relativiser. Ce n'est pas la même... C'est une autre forme de pression. Voilà, c'est une autre pression. Bien sûr qu'on préfère faire ça. Moi, ma mère l'était, donc je me dis que j'aurais préféré qu'elle soit influenceuse plutôt que de faire des ménages dans un hôpital. Mais en soi, c'est comme ça, c'est la vie. On choisit, on ne choisit pas, c'est comme ça. Et je pense qu'il ne faut pas se poser de questions. Mais voilà. D'où l'intérêt de ces masterclass pour aussi préciser aux plus jeunes que ce n'est pas juste faire des photos ou juste faire des stories. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas aussi simple que ça. Et moi, je dis, attention, les candidats téléralités, je leur dis, s'il vous plaît, arrêtez de croire. S'il vous plaît, arrêtez de croire parce que moi, j'en ai trop souffert et ça m'a porté préjudice à moi que parce que vous avez fait 15 jours de téléralité, c'est acquis, ça y est, je rentre chez Shona ou dans une autre agence, je vais gagner 4000 par mois, c'est normal, quelle agence va me donner le plus, etc. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà. Donc, après, tu peux le faire pendant deux mois mais ça ne durera que deux mois. Mais si tu veux le faire sur du long terme, il y a un vrai boulot. Tu vois, tu prends les filles comme Ayem ou comme Nabila ou comme Jess ou comme d'autres que j'ai dans mon agence et que je respecte parce que je les vois bosser dur, aller trouver des idées, tu vois, des trucs. La nuit, il vous illumine. Un éclair de Guénie tous les mercredis de 22h à 23h30. Sous-titrage Société Radio-Canada